Bonjour et bienvenue dans cette édition de Tarl'Info du mardi 31 mai. Une édition marquée d'abord par une opération coup de poing anti-drogue qui s'est déroulée lundi matin entre 8h et 10h dans la cité des Correus et des Areus. C'est à Aurillon dans le Grand Arbre. Une opération coup de poing menée par les services de police en lien avec la préfecture des Hautes-Pyrénées. 17 policiers étaient présents dans ce quartier, dans le sensible du Grand Arbre. Une série de contrôles appuyée par une équipe synophile spécialisée dans la recherche de produits stupéfiants qui a permis en deux heures de retrouver 2 kg de résine de cannabis qui ont été ainsi découvertes. Une enquête a été ouverte par les services de police. Vous l'avez vu, hier soir a été marqué par une série d'orages importants et de fortes pluies sur toute l'agglomération tarmise et le nord du département. Des orages qui se sont déclenchés vers 18h provoquant en une heure près de 40 mm d'eau tombée, soit l'équivalent du mois de mai. C'est d'ailleurs la une de nos confrères de la Nouvelle République de ce matin qui revient notamment sur le souterrain du Gérôme Casino qui a été rempli d'eau. Une voiture s'est retrouvée piégée dedans et une jeune femme a trouvé refuge juste avant en évitant ainsi la noyade. Des coupures d'électricité également depuis hier soir et durant toute la nuit sur le secteur de Borders, sur les chaises, basettes et hausses de l'électricité qui n'était pas encore établie en ce début de matinée. Et puis tandis que l'orage résonnait sur la ville, l'abattoir arrivait à l'heure du jour du conseil municipal de Tarbes. C'était hier soir un dossier polémique entre majorité et opposition tarbes autour de l'avenir public ou privé de ce service aux professionnels de la viande. Le conseil qui a choisi d'accepter la proposition d'Arcadie Sud-Ouest de gérer le site tarbes avant la fin de l'année. Les explications avec Gérard Trémege, le maire de Tarbes. Parce que je n'ai pas envie qu'on retombe dans les travers qu'on a connus dans la gestion de cet abattoir dans les années 90-2000 où on dégageait à l'époque la municipalité était obligée de faire face à des déficits de 700-800 000 euros par an. Il n'était pas normal que le contribuable finance ces déficits. Donc nous avons investi 2 millions d'euros depuis 10 ans, nous avons modernisé l'outil et depuis 2004 on a réussi à équilibrer l'exploitation. Mais aujourd'hui nous sommes de nouveau confrontés à une nécessité d'investir 3 millions et demi d'euros pour maintenir cet abattoir en deuxième catégorie qui assure à nos clients les capacités d'exporter vers les pays d'Asie, le Japon, etc. Et si on investit 3 millions et demi d'euros, on va de nouveau connaître des déficits et moi je ne veux pas que le contribuable Tarbes paie ses déficits. Nous avons une opportunité de partenariat avec Arcadie. Arcadie va nous permettre de doubler les volumes, de créer au moins 40 emplois sur le site et dans le même temps nous assure un loyer contractuellement pendant 15 ans qui nous permettra de payer l'emprunt que nous allons faire pour moderniser l'outil. Donc je veux dire que là la ville va se retrouver, elle reste propriétaire à travers la SEM et disposera d'un outil modernisé qui sera payé par l'exploitant, à savoir la société Arcadie. L'opposition, notamment par la voix de Marie-Pierre Vieux, appelait à un regroupement des différentes collectivités pour que ce site reste public, c'était inavisageable ? Vous savez déjà, j'avais tenté à l'époque quand je suis devenu maire et que j'ai vu les déficits qu'il y avait, j'ai dit que le contribuable Tarbes n'a pas vocation à payer ces déficits. Donc il s'agit d'un service qui déborde largement les frontières de la ville de table, c'est un service d'intérêt général. J'ai demandé à l'époque au conseil général, j'ai demandé à la communauté d'agglomération, si en vertu de sa compétence dans le domaine économique, ils étaient tous d'accord pour faire partie du tour de table pour qu'on puisse assurer la pérennité de cet outil. Personne n'a répondu présent. Et aujourd'hui où le même problème va se poser, on nous propose les mêmes solutions. Donc même solution, même difficulté, même impossibilité. Là, on a un partenaire privé, donc c'est le métier, qui nous assure un développement, qui va créer 40 emplois sur le site et qui va donner une autre dimension à notre abattoir et lui assurer 15 ans de visibilité. Je trouve que c'est déjà bien. Je préfère 15 ans de visibilité en créant 40 emplois plutôt que de rester en l'état et peut-être être obligé de fermer dans 2 ou 3 ans parce que je refuserai que la ville de Tarbes paie des déficits. Et selon les engagements d'Arcadier également, c'est l'abattoir de bannières qui va pouvoir en profiter ? Alors, l'abattoir de bannières va bénéficier des 230 tonnes d'auvins que nous abattons aujourd'hui ici, ce qui va assurer en même temps la pérennité de l'abattoir de bannières dédié aux auvins. Gérard Trémege, le maire de Tarbes, à propos de l'abattoir Jean Glavani, revenait hier sur la menire des services publics sur Tarbes et la Haute-Pyrénée, l'éducation nationale avec une rentrée scolaire difficile, le projet de regroupement entre Tarbes et Lourdes de l'hôpital et également l'abattoir. Je vous propose d'écouter Jean Glavani. Il y a 4 raisons pour moi de m'opposer à ce projet. La première, c'est que l'abattoir de Tarbes et les abattoirs de Tarbes gagnent de l'argent, ils ne sont pas déficitaires. Et donc on va privatiser des profits, ça va se faire forcément au détriment du contribuable tarbais. Deuxième raison, les abattoirs de Tarbes sont un instrument de régulation agricole et agroalimentaire pour les producteurs locaux et pour les circuits courts qui ont pu se développer, notamment par une politique tarifaire maîtrisée. Et donc c'est une menace sur cette agriculture locale que de perdre cet instrument qui va être privatisé. Troisième raison, la sécurité des consommateurs. Alors, dans un abattoir public, il y a des normes de sécurité alimentaire et d'hygiène et de sécurité qui sont scrupuleusement respectées. Dans un abattoir privé, la loi du profit fait que ces normes sont souvent remises en cause. Donc pour la sécurité des consommateurs, c'est une mauvaise chose. Enfin, dernière raison, le groupe Arcadi qui viendrait dans l'abattoir de Tarbes est un groupe qui a déjà repris les abattoirs d'Auches où il a pris des engagements en matière d'emploi qu'il n'a pas du tout tenu. Donc au plan social, j'ai aussi des inquiétudes. Donc voilà quatre raisons de s'opposer à la privatisation des abattoirs. Et vous resterez vigilant sur ce dossier ? Je resterai vigilant avec les élus d'opposition tarbes qui vont se prononcer contre, avec qui je travaille au quotidien, avec les organisations syndicales des personnels municipaux, notamment ceux de l'abattoir. Donc je suis député de Tarbes et continue à être vigilant à ces dossiers qui sont importants. En étant député conseil général, vous êtes en relais au département comme à Paris. Au niveau national, il y a un dossier qui reste encore important dont on parle un peu moins, c'est celui de l'hôpital. Où est-ce qu'il en est et quel est l'avenir de l'hôpital commun ? Là encore, c'est un dossier sur les services publics, hospitaliers, les services publics, qui sont un élément essentiel du modèle social français, de l'égalité des chances. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. On a voulu avancer l'idée d'un hôpital unique à l'âne. Ça voulait dire, ipso facto, la fermeture de l'hôpital de Lourdes et la fermeture de l'hôpital de Tarbes, c'était quelque chose d'invraisemblable et d'inacceptable. Je crois que ce projet aujourd'hui a du plomb dans l'aile parce qu'il y a eu une très forte mobilisation, qu'on a réussi à briser le consensus politique ou le soi-disant consensus politique. Des élus ont donc changé d'avis. Ils se sont rendus compte que c'était une folie furieuse, en particulier, de ne plus avoir d'hôpital public à Tarbes. Et donc, bon, ce projet a du plomb dans l'aile. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est construire un nouvel hôpital public à Tarbes, 100% public, non pas avec un partenariat public-privé, ça serait un démantèlement du service public, mais avec une coopération avec la clinique privée. Parce qu'il ne faut pas que l'hôpital et la clinique soient en concurrence sauvage. Il faut que le privé soit en complément, vienne apporter quelque chose de plus à l'hôpital et non pas lui retirer quelque chose. Et puis, il faudra définir un avenir hospitalier pour l'hôpital de Lourdes, qui aurait été fermé avec l'hôpital unique, qui va être maintenu. Et c'est tant mieux pour Lourdes. Il faut définir un projet hospitalier. Donc, il reste encore du travail, mais les choses évoluent dans le bon sens grâce à la mobilisation. Autre sujet qui concerne aussi les services publics, c'est l'éducation nationale. Le ministre se targuait d'embaucher 17 000 personnes ce dimanche dans le JDD. J'imagine que vous n'avez pas tout à fait le même regard sur la carte scolaire. Évidemment, il fait une opération de communication qui est insupportable. D'abord, il fait des embauches précaires avec des contrats, des CDD et des entretiens d'embauche qui sont choquants, ne serait-ce que dans leur mise en œuvre. En plus, il supprime autant si ce n'est plus de postes qu'il n'en crée. Donc, c'est un mensonge et honté. Il y a un vrai massacre de l'éducation nationale et de l'école publique dans notre département et au plan national. Dans notre département, l'inspecteur d'académie m'expliquait qu'il avait regardé dans les archives de l'inspection d'académie et jamais dans l'histoire d'un mémoire d'homme, un de ses prédécesseurs, un inspecteur d'académie, n'avait eu à gérer une telle ponction de poste dans l'éducation nationale. Donc, c'est une situation catastrophique. Au point que, au plan national, à l'Association des maires de France, qui est pourtant présidée par un député UMP, M. Pélissard, député du Jura, et maintenant, les maires de droite votent l'émotion des maires de gauche en disant « halte au massacre de l'école publique ». Donc, voilà, il y a un début de revirement des élus de droite. Il faut amplifier la mobilisation pour faire revenir sur cette année politique qui fait beaucoup de mal aux services publics et à celui de l'éducation nationale en particulier. Jean-Glamani, le député socialiste des Hautes-Pyrénées, c'est l'actualité en bref des Hautes-Pyrénées. C'est la région Midi-Pyrénées qui a signé deux nouveaux contrats d'appui. Ces contrats d'appui ont été créés en 2007 pour soutenir le développement des entreprises régionales et pour l'emploi. 106 900 euros pour ces deux contrats qui concernent l'entreprise Dupont Métallisation Tarbes qui est installée à Sousse, une entreprise qui a été créée en 1946 et qui est spécialisée dans la métallisation et du traitement de surface par projection thermique. Également pour la société Chevalier qui est basée à Tarbes, une société qui travaille le métal à froid afin de réaliser des pièces industrielles ou domestiques à partir d'aluminium ou d'acier. Ces contrats vont permettre l'embauche notamment de trois personnes mais aussi de favoriser les investissements en équipement pour ces entreprises. La maison commune emploi formation du pays de la vallée des Gaves va organiser une réunion d'information. Ce sera demain mercredi à partir de 14h30 autour du thème des métiers de l'agriculture organisé notamment par le service apprentissage et emploi de la chambre d'agriculture de Hautes-Pyrénées en lien avec le CEO de Lourdes, la mission locale ou encore au Pôle emploi. Elle s'adresse à tous les publics qui veulent découvrir les métiers de l'agriculture, également l'apprentissage agricole et l'accès à la formation professionnelle. Ce sera donc demain à partir de 14h30 au 22h Avenue Joffre à Lourdes. Et puis notez que la situation ADN fétive a organisé une après-midi pétante que ce sera à la salle des pètes de Pinas samedi à partir de 14h avec de nombreux lots à gagner sur fond de centre système Raga Reggae. Vous pourrez également profiter le soir de nombreux concerts tout au long de la soirée à partir de 20h30 avec de nombreux groupes venus des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne. L'entrée sera à 5 euros, ce sera gratuit pour les pétanteurs de l'après-midi. Côté météo, c'est le retour du soleil mais pas avant demain. Encore une journée grise et humide pour ce mardi dans l'Haute-Pyrénées. Les températures qui tomberont autour de 16 degrés pour cet après-midi. Le thermomètre qui va grimper tout au long de la semaine pour retrouver des chaleurs estivales en fin de semaine au début de week-end. Voilà pour la qualité de ce mardi 31 mai, rédaction.pyrénéesinfo.fr C'est pour nous contacter, nous faire parvenir toutes vos infos, l'infos en continu. C'est bien sûr sur pyrénéesinfo.fr, également sur notre compte twitter.pyrénéesinfo ou bien sur Facebook, n'hésitez pas à nous retrouver. Merci d'avoir regardé cette vidéo !